Musique Vous avez vu l'annonce de M. Charest qui disait, « Bon, bien là, on va faire une route vers les Montiches pour le projet Stoneaway des Diamants. » Bien, cette route-là à 330 millions va être payée par nos taxes des citoyens et des citoyennes. Et que peut-être que si la mine ouvre, bien, elle en remboursera 44 millions, Stoneaway, mais ça, c'est juste 13 %. Et c'est peut-être… Donc, tout le risque est sur les épaules de l'ensemble des citoyens. Donc, c'est le gouvernement qui prend le risque à notre place et ne met pas de risque sur les minières et paye une grosse partie. Donc, il y a juste un 13 % qui est payé par les minières. Donc, c'est vraiment un développement qui est, moi, je vous dirais, de l'époque du colonialisme où on dit « On va dilapider nos ressources. » Oui, ça va nous faire des jobs ici, mais on n'a pas de retour pour notre minerai. Puis, au niveau de la transformation, là, vous allez voir qu'il n'y a pas beaucoup de transformation qui est prévue au Québec ou même pas du tout. Donc, ensuite, si on regarde au niveau de l'énergie, parce que dans le plan Nord, il y a eu aussi question de développement énergétique. Ce qu'il faut se dire, c'est que tout ce développement énergétique-là, il est prévu pour les mines parce que ces mines-là vont consommer l'équivalent de 4 à 5 alumineries. C'est des mines beaucoup plus grosses que ce qu'on a connu dans le passé et qui consomment beaucoup plus d'électricité.